Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'introduction au langage Java. Alors, le langage Java est un langage orienté objet à usage général, dont la syntaxe est proche du langage C. Si vous maîtrisez le langage C, vous n'aurez aucun problème du maîtrise du langage Java. Ses caractéristiques ainsi que la richesse de son écosystème et de sa communauté lui en permet d'être très largement utilisé pour le développement des applications. Java est notamment largement utilisé pour le développement de l'application des entreprises immobiles. Quelques informations concernant le langage Java. Le langage Java est un langage très utilisé, donc la plupart des machines d'entreprise utilisent ce langage et dans ces machines, on trouve déjà GVM, c'est-à-dire Java Virtual Machine, installée dans le loyer du système. Java est téléchargé plus de milliards de fois chaque année. Il y a plus de 9 millions de développeurs Java dans le monde et plus de 3 milliards d'appareils mobiles peuvent mettre en œuvre Java et plus de 1,4 milliards de cartes à puces utilisant Java sont produites chaque année. Parmi les caractéristiques du langage Java, le langage Java est inspiré de C++, donc il utilise la notion d'objet et donc est fortement utilisé pour la programmation orientée objet. Java est très simple au niveau du développement. Le choix des auteurs a été d'abandonner des éléments mal compris ou mal exploités des autres langages tels que la notion de pointeur. Bien sûr, pour éviter les incidents en manipulant directement la mémoire, aussi donc on évite l'héritage multiple et la sercharge des opérateurs. Le langage Java est un langage robuste, donc il protège les classes, il protège les données à l'aide de l'encapsulation qu'on va l'avoir par la suite dans ce langage. Le langage Java est fortement utilisé dans la sécurité des applications et donc Java utilise la notion de sécurité réseau, ce qu'on appelle Security Manager, qui permet donc de sécuriser au maximum l'application. Le Java est très compact, c'est-à-dire à l'aide d'une machine virtuelle, ce qu'on appelle GVM, qu'on peut exécuter facilement notre programme. Et donc on aura besoin juste de cette machine virtuelle dans n'importe quel appareil pour exécuter un programme Java. Et donc GVM contient un interpréteur Java qui ne dépasse pas 215 kilo-octets pour interpréter le code source afin de l'exécuter dans n'importe quelle machine. Et je dis n'importe quelle machine, c'est-à-dire que le Java est portable. Dit portable, dit que l'interpréteur permet d'exécuter le code Java dans n'importe quel système d'exploitation, n'importe quelle machine, c'est-à-dire ordinateur, soit un smartphone ou carte à piste par exemple. Et bien évidemment, le GVM permet donc de créer ce qu'on appelle un bytecode. Donc l'interprète ce bytecode afin de faciliter l'exécution de notre programme. Le Java est un langage miti-tache. Il permet l'utilisation des trides qui sont des unités d'exécution isolées. Donc la GVM elle-même utilise plusieurs trides, c'est-à-dire qu'on peut exécuter plusieurs codes à la fois à l'aide de notions miti-trides ou à l'ancien de multi-taches. Dans un réseau, on peut exécuter un code Java, on peut utiliser aussi les protocoles des réseaux TCP, et on peut lancer une requête HTTP. Donc le langage Java est un langage de réseau, c'est-à-dire qu'on peut lancer une application au sein des réseaux et exécuter une application d'une manière simple et efficace, soit à l'aide de HTTP ou FTP. Nous avons en fait deux types de programmation différents dans le langage Java. Nous avons les applications simples, c'est-à-dire les applications standards écrites en langage Java tout court et exécutées dans n'importe quelle machine ou n'importe quel système d'exploitation. et nous avons les applets qui est une combinaison entre le langage Java et le HTML. Et donc, c'est une étape pour en fait lancer ou pour exécuter un code dans un browser ou un navigateur. Et les applets ne sont plus utilisés puisque les applets sont remplacés par les technologies G2E. Et donc, actuellement, G2E est fortement utilisé et les applets n'ont plus utilisé. Comme je l'ai dit, on aura besoin d'un GVM, c'est-à-dire une machine virtuelle qui permet d'exécuter le code, le bytecode dans une machine quelconque ou dans un système d'exploitation quelconque. Et du coup, nous avons un ensemble des étapes à suivre. Donc, à partir de fichiers sources Java, .java, qui, indépendamment du système d'exploitation est indépendant du processeur de la machine. Et il dépend juste de la machine virtuelle. Donc, la machine virtuelle va convertir le code source Java, .java, en bytecode .class. Et donc, le bytecode .class sera par la suite exécuté dans n'importe quelle machine ou n'importe quel système d'exploitation. Et donc, il faut juste installer la machine virtuelle, GVM, dans le système d'exploitation. Et donc, on a deux étapes très importantes. L'étape de compilation est donc compiler notre programme Java, .java, et corriger les erreurs par la suite, traduire le code source .java en bytecode .class. Et donc, la machine virtuelle va interpréter ce code-là pour l'exécuter dans n'importe quel système d'exploitation. Il faut juste installer le GVM qui correspond au système d'exploitation qui est téléchargeable à partir du site officiel de Java. Et donc, la machine virtuelle sera peut-être installée sur un smartphone, une Java card ou une carte à pièce, un ordinateur, une machine de construction ou autre machine qui se porte bien sûr GVM. Alors, parmi les versions qu'on peut avoir au Java, nous avons trois versions qui sont en fait les plus utilisées. Donc, GME pour les terminaux portables et GSE pour les applications standards, ce qu'on appelle standard edition et GEE pour les applications entreprises. Donc, actuellement, en fait, cette version est utilisée puisque toutes les entreprises actuelles sont en train de développer leurs applications et on aura besoin de maîtriser cette partie J2E, c'est-à-dire GEE pour les applications entreprises. Et depuis la naissance de Java, donc, nous avons en fait un kit de développement qui contient un ensemble de librairies pour compiler et exécuter un programme Java. C'est à partir de 1995, Java a lancé le premier kit, donc, JDK. Et puis, avec les années, JDK a séduit plusieurs, plusieurs évolutions et jusqu'à maintenant, donc, en 2021, on a la version 17 qui est LTS. Qu'est-ce que ça veut dire LTS, Long Term Support, c'est-à-dire une version qui est largement modifiée. Donc, comme vous voyez dans ce gémet-là, nous avons la version qui était complètement, c'est pas complètement, mais largement modifiée, c'est la version 8 de 2014 et jusqu'à la version donc 11 qu'on a suivi un grand changement de Java et puis, actuellement, en 2021, donc, un autre changement qui est radical dans la version 17. Et donc, Java a eu plusieurs, plusieurs versions et les versions qui ont suivi des changements radicals sont des versions qui sont rares et au fur et à mesure, Java, donc, il développe des versions en parallèle. Alors, les outils qu'on peut avoir dans le langage Java, bien sûr, les outils de développement qu'on peut installer Eclipse, donc, c'est une version qui est gratuite, vous pouvez la télécharger à travers le site officiel d'Eclipse, donc, eclips.org et puis, par la suite, installer JDK. Donc, JDK se trouve dans le site d'Oracle et bien évidemment, donc, Java est acheté par Oracle et du coup, donc, vous pouvez télécharger directement JDK à partir du site officiel d'Oracle dans votre machine. Après installation de JDK, donc, il faut lire JDK avec Eclipse afin d'exécuter et compiler un programme Java. Alors, comme résumé, donc, Java est un langage de programmation orienté objet portable, il est proche du langage C, peut-être, exécuté dans un système d'exploitation Windows, Mac ou Linux, peut-être exécuté dans un smartphone, un PDA ou une carte à puce. Sa syntaxe est presque la même que celle de langage C ou C++. il y en a bien sûr quelques différences entre Java et C, résident dans l'absence des variables globales, des processeurs, l'absence des pointeurs, la main ou la fonction principale se trouve à l'intérieur de la classe. dans C++ on a l'héritage multiple contrairement au Java donc on peut faire l'héritage multiple à travers ce qu'on appelle des interfaces. Nous avons plusieurs librairies qui se trouvent dans le langage Java telles que les librairies de réseaux, de systèmes, de tri, c'est-à-dire multitage, tout ce qui est multitage, graphisme et H&M. on peut créer des applications avec des boutons, etc. On peut créer des codes d'entrée-sortie basés sur des fichiers peut-être input-output. On peut manipuler les chaînes de caractère, les expressions régulières. On peut coder un code Java basé sur la notion de cryptographie ou la notion de sécurité, etc. Donc, nous avons plusieurs librairies qui se trouvent dans le kit de Java. Alors, comme premier programme, bien sûr, il faut créer une classe et à l'intérieur d'une classe mettre la fonction principale. Et donc, comme vous voyez dans ce code-là, nous avons la classe principale dans laquelle nous avons la méthode principale, public, static, void, main. Donc, la syntaxe se fait comme ça et par la suite, je commence mon code. Alors, la classe doit être définie de cette façon avec la première lettre en majuscule. À l'intérieur, nous avons la fonction principale définie comme celui, donc, public, static, void avec les arguments qui sont récupérés au moment de l'exécution de votre programme et puis, je commence mon code, c'est-à-dire l'ensemble des instructions de mon code Java. Alors, la première instruction à voir, c'est l'instruction système.out.plintline qui permet d'afficher un texte ou afficher une variable. Voilà donc comment créer une classe en Eclipse. Après installation Eclipse, vérifiez que vous avez JDK installé et lié à votre Eclipse. Alors, il faut aller vers Preferences, Windows ou fenêtre préférence et puis, aller vers Java et voir la partie GRE installée, c'est-à-dire les versions installées de votre JDK. Comme vous voyez, dans cette machine, nous avons en fait la version 7.8, vous pouvez installer n'importe quelle version que vous voulez qui compatitent bien sûr avec Eclipse. Si vous voulez ajouter JDK, donc il faut aller vers AVE et puis cliquer sur VM, standard VM, suivant et choisir le chemin où se trouve JDK installé. Et donc, par exemple, dans cette machine, on a JDK installé dans Program Files et puis, aller vers Java et vous allez voir qu'il y a JDK. Voilà, JDK installé. Vous pouvez sélectionner bien sûr le dossier où il installe JDK et ajouter ce dossier-là. Donc, dans ma machine, j'ai déjà en fait le JDK qui est lié avec Eclipse et maintenant, je peux commencer mon programme. La chose à faire, c'est de créer un projet Java. Donc, il faut aller sur cette partie-là et puis, cliquer droit Nouveau projet. Alors, ou Ada, pardon, Nouveau autre et vous pouvez taper par exemple projet ou project Java project. Suivant et puis, écrire le nom de votre projet. Donc, mon projet Java. Suivant et voilà. Donc, mon projet qui contient la partie source, c'est-à-dire le chemin source dans lequel on va mettre l'ensemble des classes. Donc, la première classe à créer, c'est la classe principale. Donc, on va créer la classe principale dans laquelle nous avons la méthode principale. Donc, il faut aller vers source et puis Nouveau et puis Classe et taper le nom de la classe. Mon premier exemple. Premier Exemple. Première lettre doit être en majuscule. Voilà. Donc, la première classe que nous avons. Alors, ma première classe définie comme comme suit et puis la méthode principale. Donc, la méthode principale définie par public static void mail. Alors, je peux maintenant commencer mes instructions en Java. Donc, la première instruction comme j'ai dit, donc, c'est système point out point print print line que vous voyez, donc, Eclipse, il vous aide à taper les instructions. donc, il vous donne à chaque fois la librairie pour l'ensemble des instructions Java. Alors, je peux taper mon texte à afficher, mon premier code Java et puis terminer l'instruction par point vertu. Alors, enregistrer et puis quand je clique sur ce bouton exécuter qui va vous donner la possibilité de compiler à l'aide de la machine virtuelle et traduire le code source en bytecode à l'aide de cette machine virtuelle, l'interpréteur de la machine virtuelle et puis exécuter mon programme. Donc, je sélectionne l'exécuter JVM, donc Java Application, OK. Et comme vous voyez comme résultat dans le console en bas, le résultat de ce code. Voilà donc mon premier code en Java. Par la suite, on va détailler petit à petit les instructions de Java et les terminologies et les instructions de base du langage Java. Merci pour votre attention.